Demande à la justice belge de lever le mandat d'arrêt international à l'encontre Mme Roquia Traoré, afin qu'elle puisse se défendre devant la justice belge. Le 30 octobre 2019, Mme Roquia Traoré reçoit un mandat d'arrêt à son encontre, indice rouge, pour enlèvement, séquestration et prise d'otages de la part de la justice belge. Elle est arrêtée et est incarcérée en France depuis le 25 novembre 2019. Justice belge reproche à Mme Traoré, ressortissante malienne, d'avoir la garde de sa fille depuis quatre ans au Mali. Le père ne s'étant jamais manifesté pour obtenir une quelconque garde, décide subitement de saisir la justice, alors que la mère ne s'était jamais opposée à toute visite de sa part. Cependant, Mme Traoré a déposé une plainte pour attouchement sexuel, suite aux plaintes de sa fille de quatre ans. La justice belge ne tient nullement compte de la décision de justice malienne, qui octroie le droit de garde à la mère ni des conditions de vie de l'enfant. En effet, cette dernière vit avec sa mère depuis quatre ans au Mali. Elle veille à lui offrir les meilleures conditions de scolarité et d'éducation, malgré le fait que le père, explique dans son dossier ne pas être en mesure de contribuer financièrement à la vie de son enfant. Mme Traoré ne peut pas, pour des raisons financières et professionnelles, se présenter à toutes les audiences devant la justice belge, mais prend le soin de se faire représenter par une avocate. Mme Traoré a une audience prévue en mars 2020 et durant laquelle elle peut faire appel de la dernière décision, qui octroie le droit de garde exclusif à son ex-compagnon. Pour ce faire, elle doit s'y rendre personnellement. Le juge d'instruction de Bruxelles accepte de lever le mandat d'arrêt à son encontre, pour pouvoir assister à l'audience, à la seule condition de présenter l'enfant à son père. Elle risque donc soit la prison pour non-présentation de l'enfant, ou de se voir enlever la garde de sa fille, le temps que l'enquête prouve la véracité des plaintes de sa fille, procédure qui peut durer au moins un an. Cette carte blanche a donc été écrite à l'initiative du Collectif des Mères Veilleuses, un groupe de mères monoparentales en Belgique, afin de demander la libération immédiate de Mme Roquia Traoré, pour qu'elle puisse faire appel de la décision pour irrégularité de la procédure, en raison de la non-compétence juridictionnelle de Bruxelles. Lien vers le communiqué de presse de Mme Roquia Traoré, l'histoire de Mme Roquia Traoré démontre les dysfonctionnements de notre justice belge à l'égard des mères monoparentales. Ces dysfonctionnements sont d'autant plus discriminants quand la mère est d'origine horrieuse, autrement dit « racisée ». En effet, l'histoire de Mme Traoré démontre qu'un père absent, et qui ne contribue pas financièrement aux besoins de l'enfant, garde son droit parental. Il peut à n'importe quel moment saisir la justice, et faire condamner celle qui, jusque-là, a assumé toutes les charges émotionnelles, éducatives, et financières de l'enfant. Par ailleurs, c'est une aberration que Mme Traoré subisse, ce que l'on appelle le motéchamingue de la part de la justice belge, car elle exerce une carrière internationale, et qu'elle semble avoir les bonnes conditions dans son pays d'origine, pour concilier sa vie privée et professionnelle. Ce même argument n'est pas utilisé à l'encontre de son ex-compagnon pourtant absent deux semaines par mois, pour exercer ses fonctions de directeur à l'étranger, et ne semblerait pas être un obstacle pour une garde exclusive au regard de la juridiction belge. Les mères monoparentales sont sans cesse tenues pour responsables du désintérêt et du désinvestissement des pères à l'égard des enfants. La loi du 18 juillet 2006-1 préconise la garde alternée entre les parents. Cependant dans les faits, c'est une minorité de pères qui fait prévaloir ce droit. Ainsi, 80% d'eux des familles monoparentales sont gérées principalement ou exclusivement par les mères. 40% de ces FEMMES droits ne perçoivent pas de pensions alimentaires. Pourtant ça ne prive pas les pères de leur autorité parentale, ni d'un droit de visite après avoir été absent pendant une longue durée. L'histoire de Mme Traoré démontre à quel point les mères sont montrées du doigt, leur témoignage est mis en doute, jusqu'à ce que les enfants soient, un jour, en mesure de s'exprimer sur des faits aussi graves que des violences ou agressions sexuelles qu'ils ou elles ont subies. La justice devrait être protectrice des victimes, et non du côté des bourreaux. Dans le doute, la justice devrait, avant d'incarcérer la mère, enquêter et prendre les dispositions pour protéger les enfants. D'autant que dans ce cas-ci, la mère se montre volontaire en se faisant représenter par une avocate auprès du tribunal belge. Une incarcération est un trauma non seulement pour la mère, mais aussi pour l'enfant. La justice belge reste extrêmement sexiste. Le droit familial cherche à tout prix, et en dépit du bon sens, à instaurer une fausse égalité entre les deux parents séparés. Or on sait que la toute grande majorité des familles monoparentales est constituée de mères seules avec les enfants. On sait également que dans de très nombreux cas, les pères ne réclament la garde que pour nuire à la mère, ou pour éviter le paiement d'une contribution alimentaire, sans réelle volonté de s'occuper de l'enfant. Bien entendu il existe des pères formidables, mais cela n'empêche pas que le phénomène de société des pères démissionnaires existe. La justice ne peut pas entrer dans le jeu d'un père qui l'instrumentalise en vue de se venger de son ex-femme. Or c'est trop souvent le cas. Et c'est précisément la situation que vit Roquiatra aurait. Le droit pénal, les mandats d'arrêt internationaux doivent servir à protéger la société de gens dangereux et nocifs, les pervers qui vont en Afrique, pour abuser d'enfants par exemple. Dévier la justice pénale de cette fonction, pour priver une mère de sa liberté, la mettre en prison, alors même qu'aucun fait de maltraitance ne lui a jamais été reproché, c'est une dérive dangereuse. À ses constatations générales sur le sexisme dans la justice, on peut aussi légitimement se poser la question du racisme. La décision judiciaire aurait-elle été la même, si le père n'était pas belge, et si la mère n'était pas malienne ? Il n'y a sans doute pas de réponse certaine à cette question, mais il faut reconnaître que les préjugés à l'encontre des Africains existent et influencent la justice. La justice belge lève le mandat d'arrêt international déposé à l'encontre de Mme Roquia Traoré, afin que cette dernière puisse se présenter devant le tribunal de première instance belge et puisse se défendre, que ses pièces justificatives puissent être enregistrées et considérées par la justice belge, que la loi malienne en termes de garde d'enfants puisse être considérée par la justice belge, que le témoignage de sa fille puisse être appuyé par le diagnostic d'un expert pédopsychiatre spécialisé dans les cas d'inceste, que des dispositions soient prises pour que le père, s'il souhaite être en contact avec son enfant, puisse voir sa fille sous surveillance, dans un espace rencontre parent-enfant, que si les faits d'attouchement ont été prouvés, le père se voit refuser toute autorité parentale et de visite, et ce, dans l'intérêt du bien-être de l'enfant. Vanessa Diaz, citoyenne engagée-sinage, féministe et gesticulante, Paris-France-Collignon Nathalie, chargée de projet, Université des femmes-Valérie Louteveux, directrice, Université des femmes-Yaël Kuch, citoyenne engagée-gillon-alain, citoyen engagée-silvie-olivier, peintre militante-féministe. Amélie Saou, citoyenne engagée-imambaki Benamor, collectif des merveilleuses-Véronique Dox, avocate et artiste-arlette Ruzura, collectif des merveilleuses-Megis Akko, citoyenne engagée-France-Sara D'Atouzé, membre de Femandelo-Afida Bachir, secrétaire politique à vie féminine Asby-Madame Traor, citoyenne malien-Lénaïque, l'hérite-Fatma de Girée, citoyenne engagée-Stéphane Granbert, USA-Korotou Moudiabi-Michel Godefroy-Lucie Godernio, Université des femmes-Muriel Schiltz, collectif des merveilleuses-Julien Trudeau, citoyenne solidaire et alliée-Déborah Kuperbert, fonctionnaire et militante-féministe-Nordine Saïdi, militante des coloniales et membres de Bruxelles-Panther-Selma Banclifa, avocate à Progresslo-Céline Begbedé, comédienne, émetteur en scène-Lora Gagviotini, citoyenne-Laurence Develinck, militante-féministe-Ève Bonfanti-Mokhtar Sidibé, Ouagadougou-Burkina Faso-Joseph Traoré, Bamako, Mali-Labou Bakar, Mali-Sheikh Abdul Kadetigoum Mega-Anaïs Delmas-Marie le prêtre Alia Matette est pleine d'endroits, artiste-militante-féministe-Shahin Mohama, militante-féministe intersectionnelle et conseillère communale-écolo-Grananderlech-Véronica Mabardi, autrice, Bruxelles-Eia Casasa-Manouet-Jacquet-Julie Jaroszeski, artiste-militante-David Jamar, sociologue et professeur, humon, chef du service sociologie et anthropologie. Marie-Baudard, juriste-Marie-Claude-Joucla-Francine Beryl de Berde-Christelle Pendanzila-Maria Mkuita, médecin et citoyenne malienne-Sidib Fabou-Simoneta Benozo, Torino, Italie-Ousmane Diara-Marie-Paulquin-Joëlle Sambinzeba, autrice, poétesse, slameux. Éric Lemarie-Abdraman Diara, doctorant, Université Grenoble-Alpes-Marie-Claude-Joucla-Mirey-Tchuzi-Robert, présidente de Banco-Cran-Asby-Charlotte-Messean-Bernard Hazan, enseignant et citoyen engagé dans le monde associatif-Adama-Tandia-Selima-Chibou, garance Asblin-Loi du 18 juillet 2006 tendant à privilégier l'hébergement égalitaire de l'enfant dont les parents sont séparés, et réglementant l'exécution forcée en matière d'hébergement d'enfants, MB 047. 2006, p 43 1971. Deux chiffres repris de l'étude de la Fondation Roi-Baudouin en 2014 pour une réponse structurelle à la précarisation des familles monoparentales en Belgique, PG 39 3 Ibidem, PG 29 recevez, chaque matin l'essentiel de l'actualité. Le 30 octobre 2019, Mme Roquia Traoré reçoit un mandat d'arrêt à son encontre, indice rouge, pour enlèvement, séquestration, et prise d'otages de la part de la justice belge. Elle est arrêtée, et est incarcérée en France depuis le 25 novembre 2019. Justice belge reproche à Mme Traoré, ressortissante malienne, d'avoir la garde de sa fille depuis quatre ans au Mali. Le père ne s'étant jamais manifesté pour obtenir une quelconque garde, décide subitement de saisir la justice, alors que la mère ne s'était jamais opposée à toute visite de sa part. Cependant, Mme Traoré a déposé une plainte pour attouchement sexuel, suite aux plaintes de sa fille de quatre ans. La justice belge ne tient nullement compte de la décision de justice malienne, qui octroie le droit de garde à la mère ni des conditions de vie de l'enfant. En effet, cette dernière vit avec sa mère depuis quatre ans au Mali. Elle veille à lui offrir les meilleures conditions de scolarité et d'éducation, malgré le fait que le père explique dans son dossier ne pas être en mesure de contribuer financièrement à la vie de son enfant. Mme Traoré ne peut pas, pour des raisons financières et professionnelles, se présenter à toutes les audiences devant la justice belge, mais prend le soin de se faire représenter par une avocate. Mme Traoré a une audience prévue en mars 2020 et durant laquelle elle peut faire appel de la dernière décision, qui octroie le droit de garde exclusif à son ex-compagnon. Pour ce faire, elle doit s'y rendre personnellement. Le juge d'instruction de Bruxelles accepte de lever le mandat d'arrêt à son encontre, pour pouvoir assister à l'audience, à la seule condition de présenter l'enfant à son père. Elle risque donc soit la prison pour non-présentation de l'enfant, ou de se voir enlever la garde de sa fille, le temps que l'enquête prouve la véracité des plaintes de sa fille, procédure qui peut durer au moins un an. Cette carte blanche a donc été écrite à l'initiative du collectif des Mères Veilleuses, un groupe de mères monoparentales en Belgique, afin de demander la libération immédiate de Mme Roquia Traoré pour qu'elle puisse faire appel de la décision pour irrégularité de la procédure, en raison de la non-compétence juridictionnelle de Bruxelles. Lien vers le communiqué de presse de Mme Roquia Traoré, l'histoire de Mme Roquia Traoré démontre les dysfonctionnements de notre justice belge à l'égard des mères monoparentales. Ces dysfonctionnements sont d'autant plus discriminants quand la mère est d'origine minorueux, autrement dit « racisé ». En effet, l'histoire de Mme Traoré démontre qu'un père absent et qui ne contribue pas financièrement aux besoins de l'enfant garde son droit parental. Il peut à n'importe quel moment saisir la justice et faire condamner celle qui, jusque-là, a assumé toutes les charges émotionnelles, éducatives et financières de l'enfant. Par ailleurs, c'est une aberration que Mme Traoré subisse, ce que l'on appelle le motéchamingue de la part de la justice belge, car elle exerce une carrière internationale et qu'elle semble avoir les bonnes conditions dans son pays d'origine pour concilier sa vie privée et professionnelle. Ce même argument n'est pas utilisé à l'encontre de son ex-compagnon pourtant absent deux semaines par mois pour exercer ses fonctions de directeur à l'étranger et ne semblerait pas être un obstacle pour une garde exclusive au regard de la juridiction belge. Les mères monoparentales sont sans cesse tenues pour responsables du désintérêt et du désinvestissement des pères à l'égard des enfants. La loi du 18 juillet 2006-1 préconise la garde alternée entre les parents. Cependant dans les faits, c'est une minorité de pères qui fait prévaloir ce droit. Ainsi, 80% d'eux des familles monoparentales sont gérées principalement ou exclusivement par les mères. 40% de ces FEMMES droits ne perçoivent pas de pensions alimentaires. Pourtant ça ne prive pas les pères de leur autorité parentale ni d'un droit de visite après avoir été absent pendant une longue durée. L'histoire de Mme Traoré démontre à quel point les mères sont montrées du doigt, leur témoignage est mis en doute jusqu'à ce que les enfants soient, un jour, en mesure de s'exprimer sur des faits aussi graves que des violences ou agressions sexuelles qu'ils ou elles ont subies. La justice devrait être protectrice des victimes et non du côté des bourreaux. Dans le doute, la justice devrait, avant d'incarcérer la mère, enquêter et prendre les dispositions pour protéger les enfants. D'autant que dans ce cas-ci, la mère se montre volontaire en se faisant représenter par une avocate auprès du tribunal belge. Une incarcération est un trauma non seulement pour la mère, mais aussi pour l'enfant. La justice belge reste extrêmement sexiste. Le droit familial cherche à tout prix, et en dépit du bon sens, à instaurer une fausse égalité entre les deux parents séparés. Or on sait que la toute grande majorité des familles monoparentales est constituée de mères seules avec les enfants. On sait également que dans de très nombreux cas, les pères ne réclament la garde que pour nuire à la mère ou pour éviter le paiement d'une contribution alimentaire, sans réelle volonté de s'occuper de l'enfant. Bien entendu il existe des pères formidables, mais cela n'empêche pas que le phénomène de société des pères démissionnaires existe. La justice ne peut pas entrer dans le jeu d'un père qui l'instrumentalise en vue de se venger de son ex-femme. Or c'est trop souvent le cas. Et c'est précisément la situation que vit Rochia Traoré. Le droit pénal, les mandats d'arrêt internationaux doivent servir à protéger la société de gens dangereux et nocifs, les pervers qui vont en Afrique pour abuser d'enfants par exemple. Dévier la justice pénale de cette fonction, pour priver une mère de sa liberté, la mettre en prison, alors même qu'aucun fait de maltraitance ne lui a jamais été reproché, c'est une dérive dangereuse. À ces constatations générales sur le sexisme dans la justice, on peut aussi légitimement se poser la question du racisme. La décision judiciaire aurait-elle été la même si le père n'était pas belge et si la mère n'était pas malienne ? Il n'y a sans doute pas de réponse certaine à cette question, mais il faut reconnaître que les préjugés à l'encontre des Africains existent et influencent la justice. La justice belge lève le mandat d'arrêt international déposé à l'encontre de Mme Roquia Traoré afin que cette dernière puisse se présenter devant le tribunal de première instance belge et puisse se défendre, que ses pièces justificatives puissent être enregistrées et considérées par la justice belge, que la loi malienne en termes de garde d'enfants puisse être considérée par la justice belge, que le témoignage de sa fille puisse être appuyé par le diagnostic d'un expert pédopsychiatre spécialisé dans les cas d'inceste, que des dispositions soient prises pour que le père, s'il souhaite être en contact avec son enfant, puisse voir sa fille sous surveillance dans un espace rencontre parent-enfant, que si les faits d'attouchement ont été prouvés, le père se voit refuser toute autorité parentale et de visite, et ce, dans l'intérêt du bien-être de l'enfant. Fatma Karali, Collectif des Merveilleux-Miriam Baudou, Femmes de droit-droit des Famasbi-Fabienne Richard, Le Gamasbi-Jeanne de Lobel, Militante féministe-Jia Abrassar, Café Congo-Maudine Tambou, Femmes de paix-Maïmouna Koulibaly, Artiste engagée-Clarice Mukanga, Citoyenne engagée-Nathalie Stano, Citoyenne et artiste engagée-Miladie Renoir, Artiste solidaire de la lutte et des sans-papiers-Anne Vannès, Présidente de la Maison de la Famille Willipyr-Élise Inan, Coordinatrice de la Maison de la Famille Willipyr. Vanessa Dia, Citoyenne engagée-Sinage, Féministe et gesticulante, Paris-France-Collignon Nathalie, Chargée de projet, Université des Femmes-Valérie Louteveux, Directrice, Université des Femmes-Yaël Cuch, Citoyenne engagée-Gillon Alain, Citoyenne engagée-Sylvie Olivier, Peintre militante féministe. Amélie Saou, Citoyenne engagée-Imambaki Benamor, Collectif des Merveilleuses-Véronique Docks, Avocate et artiste-Arlette Ruzura, Collectif des Merveilleuses-Megui Sakko, Citoyenne engagée-France-Sara Dattouzé, Membre de Femmes-Deleau-Afida Bachir, Secrétaire politique à vie féminine Asby-Madame Traor, Citoyenne malien-Lénaïque, Lérit-Fatma Dugiré, Citoyenne engagée-Stefan Granbert, USA-Korotou Moudiabi-Michel Godefroy-Lucie Godernio, Université des Femmes-Muriel Schiltz, Collectif des Merveilleuses-Julien Trudeau, Citoyenne solidaire et alliée-Débora Kuperber, fonctionnaire et militante féministe-Nordine Saïdi, militant des Coloniales et membres de Bruxelles-Panther-Selma Bonclifa, Avocate à Progress-Lou-Séline Begbedé, Comédienne, émetteur en scène-Lora Gaggiotini, Citoyenne-Laurence Devlinck, militante féministe-Ève Bonfanti-Mokhtar Sidibe, Ouagadougou-Burkina Faso-Joseph Traoré, Bamako, Mali-Laboubacar, Mali-Sheikh Abdoulkadetigoum-Mega-Anaïs Delmas-Marie le prêtre-Alia Matette est pleine d'endroits, artiste militante féministe-Sahin Mohama, militante féministe-Intersectionnelle et conseillère communale Écolo-Granander-Lech-Véronique Amabardi, autrice, Bruxelles-Eya Kazaza-Manoë Jacques-Julie Jaroszeski, artiste et militante-David Jamar, sociologue et professeur, humon, chef du service sociologie et anthropologie Marie Bodard, juriste-Marie-Claude Joucla-Francine Beryl de Berde-Christelle Pendanzila-Mariame Kuita, médecin et citoyenne malienne-Sidibe Fabou-Simoneta Benoso, Torino, Italie-Ousmane Diara-Marie-Paulquin-Joëlle Sambinzeba, autrice, poétesse, slameux Éric Lemarier-Abdraman Diara, doctorant, Université Grenoble-Alpes-Marie-Claude Joucla-Mirey Tchuzi-Robert, présidente de Banco-Cran-Asby-Charlotte Messean-Bernard Hazan, enseignant et citoyen engagé dans le monde associatif-Adama-Tandia-Sélima-Chibou, garance Asblain-Loi du 18 juillet 2006 tendant à privilégier l'hébergement égalitaire de l'enfant dont les parents sont séparés et réglementant l'exécution forcée en matière d'hébergement d'enfants, MB 047-2006-P43-1971. Deux chiffres repris de l'étude de la Fondation Roi-Baudouin en 2014 pour une réponse structurelle à la précarisation des familles monoparentales en Belgique, PG 39-3-Ibidem, PG 29. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.